Généralement, quand vous parlez de l'administration congolaise, ça se limite à la Gombe, où les gens vendent des papiers, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout. Il y a des coins de la République, vous ne trouvez même pas un policier. Bonjour à tous, chers internautes, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ces 10 minutes d'émission en compagnie de notre invité permanent, il s'appelle Frédéric Moulumba, il est directeur général adjoint de la RTNC, politologue, journaliste, écrivain. Avec lui, nous allons parler de l'actualité comme nous avons l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, l'actualité est dominée par les dernières ordonnances du chef de l'État, Félix, Antoine, Tisekedi, Tchilumbo, ces ordonnances axées surtout sur le secteur de l'armée, mais aussi dans le secteur judiciaire. Cela marque une volonté de pouvoir donner un nouveau souffle à l'État congolais. Mais, Frédéric Moulumba, il y a quand même un secteur qui a été oublié, c'est celui de l'administration. L'administration qu'on est, traîne encore l'État de l'époque coloniale. Oui, je pense à Adam que ce que le président Tisekedi a fait, c'est ce qui est normal. Vous savez, pour qu'un État fonctionne, il y a trois piliers importants. Le premier pilier, c'est l'armée. Le deuxième pilier, c'est la justice. Le troisième pilier, c'est l'administration. Je commence par l'armée. Vous savez, Mao disait, si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. Donc, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un État. Parce que sans armée, il n'y a pas d'État. Donc, l'armée est là pour sauvegarder nos intérêts, notre indépendance, notre souveraineté, mais c'est nos richesses. Et cette armée qu'on a connue, depuis que Mousset l'avait mise en place, a connu certaines modifications. Je pense qu'elle était normale, vu aussi la situation qui se passe à l'est du pays. Ça fait plus de 20, 25 ans que la situation ne semble pas marcher. Il fallait quand même s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et revoir un peu certaines choses au niveau de l'armée. Parce que si on a une armée forte, on peut mettre fin à cette guerre-là. Je pense que cette réforme, c'est dans ce sens-là. Le deuxième élément important pour un État, c'est la justice. La justice est là pour essayer de rendre la paix sociale. Ça signifie qu'il est capable de réguler quand il y a des conflits, comment il faut les résoudre. Et au bout de compte, c'est la justice qui permet, c'est que la paix s'installe dans le pays. Donc, que l'État fonctionne. Le troisième élément qui reste, d'abord, qui n'a pas encore été touché, c'est l'administration. Là où c'est capital. Parce que s'il y a un État, il n'y a pas d'administration, l'État n'existe pas. Et vous allez voir, vous prenez des décisions à Kichassa, des décisions à Kichassa, à l'intérêt que personne ne connaît. Généralement, quand vous parlez de l'administration congolaise, ça se limite à la Gombe, où les gens vendent des papiers, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout. Il y a des coins de la République, vous ne trouvez même pas un policier, vous ne trouvez même pas un juge, vous ne trouvez même pas des militaires. Donc, il y a des coins qui nous échappent. Donc, il faut faire vite pour remettre en place l'administration, qui va permettre de mettre en contact entre l'administration, ou bien entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, c'est l'administration qui fait ça, c'est en dehors des jeux politiques. Ce sont des pliés qui transcendent le régime politique. Donc, ça, c'est trois pliés. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un État des droits et d'avoir un État moderne. Et surtout que le président Tshisekili a tenu beaucoup plus à ce que son papa disait toujours, l'État des droits. Les peuples d'abord, je pense que ces réformes répondent à cela. Mais il faut les pliés parce que ce qui va rester, c'est la qualité de ceux qui vont administrer, ceux qui vont gérer l'armée, ceux qui vont gérer la justice. Donc, il y a un travail au niveau des sources humaines qu'il faut encore faire. Justement, c'est ça la question. L'administration, c'est le socle, c'est le sous-bassement dans un État. Mais notre administration requiert aujourd'hui une dose de modernisation. Comme je l'ai dit d'entrée, c'est une administration héritée de l'époque coloniale. Alors qu'ailleurs, c'est la modernisation, c'est l'informatisation. Il y a le monde numérique aussi qui joue un très grand rôle. Comment aujourd'hui faire en sorte que notre administration soit véritablement à la hauteur des administrations, des enjeux, même des enjeux nationaux et internationaux ? Adam, à chaque fois que je parle, toujours je fais toujours rappel à l'histoire. Depuis que le Congo existe, en 1885, on a connu deux États. L'État colonial, qui a été construit par le Pôle II. Et qui a été, comment dirais-je, en 1885, en 1908, le Pôle II a mis en place son État. Il a fait, je le suis, contre les Congolais. Il n'a pas respecté les accords de Berlin. On a ravi l'État de L'Élopold II, donc l'État indépendant du Congo. On a annexé à la Belgique. C'est devenu État, pardon, colonie belge. Et cette forme de l'État, je dirais un peu coloniale, qui n'avait pas de racines dans la société, qui était contre la société, s'est effondrée avec le départ de Belge, avec l'indépendance. Donc on a connu une période vide, de 60 à 105. C'était une période de troubles, de désordre, de sécession. de rébellion. En 65, Moud fait un coup d'État. Il construit le deuxième État, ce qu'on appelle l'État patrimonial. Cet État patrimonial est arrivé à la fin, avec l'arrivée de la fidèle, qui est venu à chever. Et les deux États ont été beaucoup plus expliqués ou bien analysés par un professeur américain qui est décédé, Crawford Young. Il a publié le premier livre, c'est « Intuition à la politique congolaise », ça c'est en français, mais en anglais c'est « Politics in Congo », qui retrace la période de 1885 jusqu'en 1960. Et puis, ils ont publié un deuxième livre avec, de Crawford Young, avec Thomas Tuner, « The Rise and Decline of Desert State » pour analyser la partie, l'État patrimonial de Mobutu. Donc actuellement, je dirais que nous sommes dans un vide étatique. Parce que quand la fidèle est arrivée, il y avait déjà un vide. Maintenant, on tente de, comment dirais-je, de refonder, de réinventer notre État. Maintenant, le problème, la crainte qu'on a, nous risquons de reproduire le modèle colonial. Où l'État est contre le peuple. Où l'État travaille pour les intérêts, étrangers. Donc, il faudrait maintenant, au niveau du Congolais, de Congolais, qu'on repense tout, qu'on réinvente tout. Ce sont des Congolais qui doivent réfléchir aujourd'hui. Quel modèle d'État il nous faut ? Ça signifie qu'il faut aller dans notre histoire, voir comment les empires fonctionnaient. Parce qu'on a quand même l'État Congo, qu'on appelle le REM Congo. Vous avez aujourd'hui, l'État Lunda, qu'on appelle l'Empire Lunda. Et puis les Kouba, on va étudier leur mode de fonctionnement. On va moderniser en empruntant les choses ou bien la manière dont les autres États fonctionnent extérieures. On peut emprunter certains modèles, certaines choses dans l'occidental. Parce que quand je les parle, c'est parce que la Chine l'a fait. La Chine la connaît presque la même situation que nous. Et comment est-ce que Mao, avec ses amis, ont reconstruit l'État chinois ? Ils sont partis, se ressourcer dans leur histoire de dynastie. Donc la manière dont la Chine fonctionne aujourd'hui, c'est un modèle, pas quelqu'un, mais inspiré de l'Empire, de dynastie, de l'Empire chinois, où le chef, le président, représente, on dit, il a un mandat du ciel. C'est ça la culture. Comme vous voyez, Simping là-bas, dans l'imaginaire chinois, Simping représente, comment dirais-je, il a eu un mandat du ciel. Donc, s'il n'est plus capable de rendre son peuple heureux, le peuple est obligé de les chasser. C'est comme ça dans l'imaginaire chinois. Moi, je dis, si nous voulons se nous assortir, n'est pas copier à véglement l'Occident, parce que la Chine a essayé un peu de s'inspirer du modèle occidental, et c'est tout le marxisme qui l'a essayé de s'illéniser. Donc, le marxisme qui est en Chine est différent du marxisme qu'on a utilisé en Union soviétique. Donc, il faudrait aussi qu'on fasse ce travail-là, qu'on voyez comment nos empires fonctionnaient, et puis qu'on voyez qu'est-ce qu'on peut s'inspirer des autres, et qu'on m'ordine ça. Mais qui doit faire ce travail ? Qui doit, justement, on attend vers la fin, qui doit faire ce travail de pouvoir aller jeter un regard en arrière pour voir comment est-ce que nos empires travaillaient, nos empires fonctionnaient, surtout que dans notre État, les philosophes, les historiens, ce sont des personnes qu'on écarte même de la gestion de l'État. Moi, j'ai dit, regardez là où tous les pays ont réussi, là où il y a de grandes puissances, il y a de grandes succès. C'est lié à la qualité de l'élite. Les Chinois, pour accéder au poste politique ou bien au poste administratif, vous passez un examen. Donc, on sélectionne les meilleurs. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire partie du Parti communiste chinois. Vous partez en Allemagne. L'Allemagne, c'est un État organisé. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui devient élite. Il y a quand même des critères pour accéder. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut gérer la chose publique. Vous prendrez la Corée du Sud, vous prendrez même l'Amérique, ce n'est pas n'importe qui. Il y a toujours une sélection. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui et demain, que les choses marchent, nous allons procéder par la sélection des meilleurs d'entre nous, des élites qui doivent animer la société, qui doivent animer cet État-là. C'est vrai, on a connu des ruptures, on a connu un passé douloureux avec la colonisation. Maintenant, nous devons tirer le son de l'histoire. Que faire pour avoir les meilleurs qui peuvent rendre notre peuple heureux ? Les Congos puissants et une Afrique puissante. Parce qu'il faut qu'on comprenne si aujourd'hui, vous avez des États modernes dans toute l'Afrique qui ne demandent pas des individus, on peut arriver à créer, à construire les États-Unis d'Afrique qui vont peser face à l'Union Européenne, face à l'État-Unis d'Amérique, face à la Chine, face à la Russie. Mais tant qu'on a des petits États-là, on n'a pas de chance. Donc pensez que parce que je suis congolais, je suis président congolais, j'ai 400 millions d'habitants et quand vous êtes devant Xi Jinping qui a un meilleur 400 millions, 400 millions, vous pesez quoi. Vous ne pesez pas. Donc nous serons forts quand l'Afrique sera l'État-Unis d'Afrique. Voilà. Cette émission vous offre un regard nouveau, un regard scientifique des problèmes qui s'opposent non seulement au sein de la RDC mais aussi au sein du continent africain. Sans parti pris mais avec lucidité, avec beaucoup d'intelligence, de réflexion approfondie, nous faisons des propositions dans le cadre de ces 10 minutes d'émission de manière assez régulière. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos encouragements. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada